10 minutes d'étirement spécial ouverture de hanches, c'est dans cette vidéo. Hey hey, salut c'est Jessica, votre coach de fitness. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, stretching 10 minutes pour les ouvertures de hanches. Et je pense spécialement à cette vidéo lorsqu'on passe peut-être les 30 ans, les 35 ans et qu'on se rend compte que quand on joue avec les enfants, on est raide. Votre enfant arrive à s'accroupir avec aisance, fait ce qu'il veut de son corps et nous au fur et à mesure des années, on est de plus en plus raide. Bien sûr, on devient raide au niveau musculaire mais aussi au niveau articulaire. Et là où ça devient un petit peu handicapant, même quand on est assez jeune parce qu'à 30-40 ans, nous sommes encore jeunes, c'est un peu handicapant d'être raide des hanches. Alors ce qu'il faut faire, c'est quelques mouvements de temps en temps. Comme là, nous allons faire 10 minutes pour travailler un petit peu ces ouvertures de hanches et déverrouiller tout ça. Donc si vous en souffrez de ces raideurs, faites cette séance une fois par semaine. Voilà, au bout d'un moment, vous vous rendrez compte que ça va mieux. Et faites cette séance ensuite de temps en temps quand vous en avez besoin. Je vais mettre le chrono parce qu'on a dit que ça prenait 10 minutes de son temps. Si vous nous suivez sur la chaîne Move Your Feet, vous devez savoir qu'on donne des séances de HIIT tous les samedis. On vous donne des conseils aussi alimentaires tous les dimanches sur la santé, sur l'hygiène de vie en général. Et je vous demanderai de télécharger les 10 conseils pour être au top physiquement avant de quitter cette vidéo. Les 10 conseils sont dans la description de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus, vous allez les recevoir par mail gratuitement. Alors, on est parti pour notre séance d'étirement. Retirez vos chaussures. Voilà, les chaussures ne sont pas les bienvenues. Prenez un petit tapis. Si vous n'avez pas à la maison, installez un plaid, ça fera l'affaire. Prenez un petit coussin si vous avez besoin, si vous avez les os pointus. Très bien. Voilà, vous allez placer vos pieds face à face comme ceci. Oui, déjà, on est comme ça, il n'y a aucun souci, vous n'en faites pas. On va se détendre, ça va descendre au fur et à mesure. Ne soyez pas trop exigeants avec vous, ne vous jugez pas et ne vous dites pas « Je suis nul, je suis ici, je suis là, je n'y arriverai pas. » Arrêtez les prédictions. Détendez-vous. Ok ? Respirez, soufflez. Voilà, on s'en fout comme on est. D'accord ? On ouvre là au maximum les genoux. Très, très bien. En ouverture comme ceci. Et on reste, on respire. On pousse ici avec ces genoux d'un côté puis de l'autre. Voilà, on y va tranquillement. On fait comme un petit bateau, comme si on se berçait soi-même. Ça tire un tout petit peu. Très, très bien. Et ensuite, vous allez appuyer avec les deux coudes en même temps. Sur les jambes, à plusieurs endroits. Vous voyez, mes coulis s'écartent, ils se resserrent. Comme ceci. Et on inspire. Et on souffle, on reste. On pousse. On baisse bien la tête. Ok, on va essayer d'avancer les mains ici, devant. Baissez bien la tête et soufflez à fond par la bouche. Relâchez vos épaules. Et on laisse partir le poids du corps légèrement vers l'avant. Encore un peu plus. On doit sentir fléchir les bras. Très, très bien dérouler votre dos. Ça va ? Mettez les mains à l'extérieur des genoux et resserrez-les. Parfait. On va venir s'asseoir comme ceci, sur les fesses. Pardon, les fesses sont sur les pieds. On s'assoit sur les pieds. Si je commence à confondre les mots, on ne va pas y arriver. On va écarter les pieds. Et on va essayer de venir poser les fesses entre les deux pieds. On voit des enfants jouer comme ça, parfois. On se dit, mais comment ils font ? Mais comme vous, quand vous étiez petit. Eux, ça va, ils sont lax. Voilà. Alors, si ça fait trop mal, hop, vous revenez un petit peu sur les pieds. N'arrêtez pas complètement. Mais vous voyez, vous êtes un petit peu sur les pieds, pas trop. Et au fur et à mesure, du temps, des séances, vous réussirez à gagner du terrain. D'accord ? Si vous posez les fesses, c'est bien. On essaye de tenir quelques instants comme ça. Ça fait trop mal à l'articulation du genou ou de la hanche. Comme je vous ai dit, on revient sur les pieds et on reteste de temps en temps. Voilà. Alors ça, évidemment, on ne peut pas forcément le faire du premier coup, comme je vous l'ai dit. On y va progressivement. Ne vous dites pas parce que vous êtes trop ci ou trop ça. On y va tranquille. Hop, on peut reculer un petit peu ici. Ses coudes. Profitez de l'étirement des quadriceps en rentrant bien les fesses. Voilà. On se détend. Très, très bien. Hop, on ramène. Comme ceci, on va relever les fesses. On revient sur les pieds à présent. Et on va venir, je vais changer mon tapis de sens. Je vais le mettre par là, comme ça. On va écarter ses genoux au maximum. Écarter vos genoux au maximum en gardant les pieds collés derrière. Les pieds sont collés. On est vraiment, je vais les mettre sur le tapis d'ailleurs parce que sinon ça me fait mal sur le dessus du pied. Écarter donc au maximum les genoux. Les pieds sont derrière, collés. Les fesses sont sur les pieds. Et on va venir ici avancer avec ses mains. Alors, on pose ses coudes. Voilà. Imaginez que vous voulez creuser le dos. On veut creuser le dos. Alors oui, il y a une différence entre vouloir et avoir ce qu'on veut, c'est sûr. Mais voilà, même si on a le dos qui est super bon, ce n'est pas grave. On imagine qu'on creuse le dos. Et on va venir allonger ses bras devant. Et on pose le front au sol. Alors, si vous avez une petite serviette ou un coussin, c'est bien. Moi, je n'ai pas là, mais allez-y. Hop. Les bras loin devant. Si c'est trop pénible pour les hanches, vous revenez sur les coudes. Voilà. Avancez un petit peu vos coudes à présent. Allez, relevez la tête. Voilà. Et on va venir ici, basculer d'avant en arrière. Et faire bouger un petit peu les hanches. On bascule devant. Et on bascule derrière. On fait tout ça en essayant de garder les pieds toujours en contact avec le sol. Ne relevez pas vos pieds. Allez, on avance, on avance, on avance. Et on recule, on recule, on recule. Voilà. Oh là 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 là. Les pieds qui s'écollent, je triche. Il faut rentrer, en fait. Rentrer, rétroverser le bassin. Rentrer les fesses. Comme si vous vouliez amener le nombril vers la colonne vertébrale. Voilà. Allez, on recule un peu. On avance les coudes. Oh, ma qu'est-ce est raide. Moi aussi, j'aurais besoin de faire les séances un peu plus souvent. Allez, on avance. Je dois bien reconnaître que cette séance me fait le plus grand bien. J'en avais besoin. Ah, j'en avais besoin. On recule, on recule, on recule, on recule, on recule. Très, très bien. Sur les mains. Hop. Hé, mais c'est un peu plus ouvert que tout à l'heure, je crois. Très, très bien. Maintenant, on va éloigner. On va avancer un peu les mains. On va éloigner les pieds. Voilà. Et on va venir s'allonger carrément sur le ventre. Hop. On descend. Alors, les pieds peuvent se lever un peu. Voilà. Et on va venir s'allonger sur le ventre. Totalement. Voilà. On se détend. Enfin, on se détend. Si vous avez les pieds au sol, tant mieux. Moi, je n'y arrive pas trop, là. L'articulation de la hanche, ça bloque. Vous voyez. Il faut que j'amène. Il faut vraiment que je rétroverse. Pour garder les pieds au sol. Voilà. À vous de faire cet exercice. Il faut basculer les fesses. Hop. Pour ne pas avoir les pieds en l'air. Allez. On se détend. Vous pouvez ouvrir à présent les pieds. Voilà. Et on reste dans cette position. On se détend. Fermez les yeux. On se détend. Très, très bien. Parfait. Allez. On remonte ses pieds. On ramène ses mains tout près de la poitrine. Et hop. On prend appui. On revient en arrière. Rapprochez les mains vers vous. Rapprochez maintenant les genoux. Et on va faire un dernier exercice. Avant de se quitter, on va se mettre sur le dos. Voilà. Complètement sur le dos. Voilà. Comme ceci. Vous ramenez les genoux vers vous. Hop. Tendez les jambes. Enfin, tendez-les. Un peu plié, ce n'est pas grave. Et on va ouvrir ici. On ouvre. Hop. Voilà. On met les mains à l'intérieur des genoux. Et on appuie légèrement. On ouvre. On tire. Alors, on sent effectivement le côté musculaire. Les adducteurs s'étirer. Mais voilà. Il y a l'effet quand même du poids pour l'articulation de la hanche. Et c'est bien. Très, très bien. Hop. On va plier les jambes. Ok. Très, très bien. Vous allez venir poser un pied. Poser juste un pied. Et on va faire un mouvement circulaire avec la jambe. Hop. On va tendre la jambe. On va plier, ouvrir sur le côté. Et ramener. On tend. On ouvre. Plier. Et on ramène. Hop. Voilà. Quatre. On en fait un dernier. Cinq. Toujours la même jambe, mais on va aller dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Hop. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Ça fait du bruit ? C'est normal. C'est que ça a besoin. C'est rouillé, ma petite dame. Allez, dans l'autre jambe. C'est rouillé. Il y a besoin. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Toujours la même jambe dans l'autre sens. Une. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Super. Les deux genoux à la poitrine. Allez, on finit en se détendant le dos. Les bras en croix. Genoux d'un côté, tête à l'opposé. Un bien fou pour le dos. Changez rapidement. Deux côtés. Un genoux après l'autre. Hop. Hop là. La petite vertèbre qui craque. Elle ne demandait que ça. Parfait. Parfait. Allez, on prend son élan en arrière. Et hop. On se redresse. On expire. Allez, venez descendre sur les jambes. Ça fait tellement bien. Si vous voulez enchaîner avec une des séances de stretching plus complète pour les muscles que l'on propose sur la chaîne Move Your Fit, allez-y. Voilà, super. Voici pour les ouvertures de hanche. Ça nous fait un bien fou. Rendez-vous sur la chaîne pour une prochaine séance. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. À très vite. Salut, salut. 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 Salut.